11h, le club de l'été. Le club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 11h, vous êtes en compagnie de François Vincentelli, qui a le pic-ploc, je sais bien, je sais, je sais, il est à l'affiche de la maîtresse de mon fils avec Camille Lavabre, pièce mise en scène par Nicolas Briançon, écrite par Alexis Macart, à voir au Palais des Glaces, donc à Paris, tout l'été. Vous jouez Lionel, la quarantaine, père de famille divorcée, célibataire, il est convoqué à l'école de son fils de 8 ans, Dimitri, par la maîtresse de ce dernier, Madame Ribal, un fils accusé, suite à un banal cours de dessin et un croquis en apparence osé, eh bien d'être un peu porté sur la chose, une accusation d'éveil sexuel précoce qui sidère le papa, la colère n'est pas loin, on va dire que cette première rencontre est musclée, il y en aura d'autres, et je disais que la maîtresse de mon fils est une vraie fausse comédie romantique, comment vous la qualifieriez, cette pièce ? C'est de moderne, c'est une pièce, je trouve qu'on parle de choses modernes, et c'est ça qui m'a plu d'ailleurs quand j'ai lu le texte d'Alexis Macart, qui d'abord il y a un champ lexical qui est assez développé, on utilise plus de 800 mots comme dans la langue, c'est des phrases à rallonge, c'est riche, c'est beau, et puis c'est marrant parce qu'on parle effectivement des thèmes un peu actuels, mais sous le prisme de la comédie, sans jamais prendre parti ou faire des leçons de quoi que ce soit, et ça, ça me plaît beaucoup dans cette pièce. Pour vous faire une idée, on va écouter un extrait, extrait de cette pièce, la maîtresse de mon fils. Je vous écoute. Dimitri semble très porté sur la chose. Je ne comprends pas. Vous êtes complètement déformé professionnellement, mademoiselle rivale. Bientôt vous verrez une paire de seins dans la manière dont il fait un trou dans sa purée pour y mettre sa sauce. Je suis obligée de vous poser la question, est-ce qu'à la maison, Dimitri aurait pu être exposé à des images à caractère sexuel ? Oui, tous les mercredis soirs, c'est notre soirée pizza porno. Voilà, c'est de la provoque, il n'y a pas de soirée pizza porno, je vous rassure. C'est là où la comédie devient grinçante, parce que lui, il est bord colère, mais c'est normal, parce que c'est un parent et c'est un père. Non, parce que cette maîtresse en question, elle est complètement sous le joug du contexte actuel, où il faut faire attention à tout, et il y a un gamin de 8 ans qui a montré un peu son zizi, qui a dessiné deux, trois conneries, et il a 8 ans, c'est normal, arrêtez, calmez-vous, parce que les parents veulent porter plainte contre un gamin de 8 ans, mais on devient fou. Et donc on parle de ça, tout en comédie. Oui, tout en ayant, dont on s'en met à une romance qui part mal, quand même. C'est vraiment très calgueul. Comme toutes les belles comédies romantiques, ça commence très très mal. On est très loin, là. Plus ça part mal, mieux ça finit. Donc là, ça finira sans doute très bien. Est-ce que vous vous êtes servi de votre expérience de père ? Vous avez trois enfants, je crois. Les deux premiers sont un peu plus grands, mais la petite Colette est un peu plus. Oui, elle est un peu trop petite. Oui, effectivement, et puis même de mon passé, parce que je sais que moi-même, dans la marge de mes cahiers de maths, il y avait des dessins qui pouvaient représenter la chose. Parce que c'est le truc, quand on est un peu fatigué le matin, d'ailleurs là, il est très tôt, je pourrais dessiner, je serais capable d'encore dessiner sans doute des tulips. Il y a des caméras sur quand même, donc il faut faire des tulips, c'est bien. Voilà, non mais c'est vrai que c'est normal d'être un petit peu intéressé, quand on a 8, 9, 10 ans par les choses de la vie. Ça commence ? Oui, ça commence. Voilà, ça parle de ça avec humour. Pourquoi avoir accepté justement cette pièce ? Pour cette modernité ? Oui, pour cette modernité, pour l'écriture. Je lis beaucoup de pièces de théâtre. Et pour aller au théâtre, il faut quand même se rappeler que tous les jours, on va y retourner. Il faut qu'on ait vraiment envie, il faut qu'on ait le feu pour y aller. Et quand j'ai lu ce jeune auteur, Alexis Macart en l'occurrence, je me suis dit, tiens, là j'ai vraiment envie de défendre ça, d'aller m'amuser avec ce texte qui est très bien écrit. Pourquoi Colette, au fait ? Pardon, je fais juste une question, parce que ma fille s'appelle Colette, c'est une 2020, la vôtre est une 2020. C'est rare les Colettes, en fait. Ah, c'est très rare. C'est très rare, voilà. D'ailleurs, on salue toutes les Colettes qui nous écoutent sur Europe 1. Surtout les jeunes petites Colettes, parce que les Colettes plus âgées, on sait qu'il y en a quelques-unes. Mais alors c'est vrai qu'il y a des petites Colettes. Et bien justement pour ça, parce que je trouve que les noms en hête sont très jolis. Et c'est le seul nom en hête qui n'est pas un diminutif d'un prénom masculin, comme Jeannette, Pierrette, même Juliette. Colette, sans doute, ça vient de Nicolas ou de Nicolette, mais en tout cas, Colette, c'était un prénom et ça n'a rien à voir avec l'autrice. C'est ce que j'allais demander, je suis un peu déçue. Moi non plus. Non, parce que, je ne vais pas faire le malin, mais je crois que j'ai lu très peu de Colette dans ma vie. Bon, alors même si j'aime les chats. Donc Colette, non, c'était avec Alice, sa maman. On a eu ce coup de cœur, c'était évident. C'était une évidence. Le théâtre, c'était aussi une évidence ? Est-ce que le théâtre, c'est une passion pour vous ? Parce que, voilà, on va parler de télé, on va parler de cinéma, mais le théâtre, ça a l'air d'être quand même un pilier de votre vie. Bah oui, parce que d'abord, je ne sais rien faire d'autre. Donc, ça tombe très bien que j'en fasse, que j'en vive. Parce que, oui, non, non, depuis toujours, enfin, ce n'est même pas une question. Je veux dire, c'était évident que j'allais faire ça. Et heureusement que je n'ai pas réfléchi à la faisabilité des choses. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Parce que c'est impossible de vivre en étant acteur. Et bien si, finalement, si on n'y pense pas, et si on se dit, tiens, je ne peux pas faire autre chose que ça, il faut que ça soit une évidence. Dans un instant, François Vincentelli, on va retracer avec vous votre parcours. C'est le portrait sonore. Vous restez avec nous, c'est le Club de l'été. A tout de suite sur Europe 1.